L'effet combiné du programme agricole régulier, du programme d'adaptation et la bonne pluie-métrie qui a caractérisé la deuxième moitié de la campagne ont permis d'avoir de très bonnes récoltes pour l'ensemble des spéculations. Pour cette campagne, nous avons les résultats prévisionnels suivants. La production céréalière est estimée à 2 732 109 tonnes, soit une hausse de 9% par rapport à 2017 et une hausse de 47% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production du riz est de 1 132 795 tonnes, soit une augmentation de 12% par rapport à la campagne agricole de 2017-2018 et une hausse de 47% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de 1000 est de 827 601 tonnes, soit une baisse de 5% par rapport à la campagne 2017-2018 et une hausse de 29% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de sorgots est de 291 171 tonnes, soit une hausse de 35% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de Fonio est de 3921 tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à 2017-2018 et une hausse de 22% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Pour le maïs, la production est de 476 621 tonnes, soit une hausse de 16% par rapport à 2017-2018 et une hausse de 63% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production d'arachides est de 1 432 086 tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à la campagne 2017-2018 et une hausse de 49% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de Niébé est de 151 055 tonnes, soit une hausse de 39% par rapport à 2017-2018 et une hausse de 90% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de sésame est de 18 552 tonnes, soit une hausse de 44% par rapport à la campagne 2017-2018 et une hausse de 100% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de manioc est de 1 022 802 tonnes, soit une hausse de 37% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de coton est de 19 224 tonnes, soit une hausse de 4% par rapport à 2017-2018 et une hausse de 387% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de pastèques est de 1 174 416 tonnes, soit une hausse de 47% par rapport à 2017-2018 et une hausse de 387% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production horticole en cours est de 1 423 250 tonnes, soit une hausse de 8% par rapport à 2017-2018 et une hausse de 27% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de pommes de terre est de 140 000 tonnes, soit une hausse de 17,86% par rapport à la campagne précédente et une hausse de 116,64% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production d'oignons est de 428 615 tonnes, soit une hausse de 7% par rapport à la campagne 2017-2018 et une hausse de 23% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Pour l'horticulture, tous produits confondus, le volume total des produits exportés s'élève à 114 437 tonnes en 2017-2018, contre 106 200 tonnes en 2016-2017, soit un accroissement de 8%. ... ... ...